bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui on va faire une vidéo 100% découverte sur le jeu qui s'appelle icarus donc alors je fais la vidéo n'est le 12 septembre 2021 j'ai découvert le jeu hier 11 septembre et il s'agit d'un jeu de survie pv pour l'instant pas de pvp ou en fait la particularité de jeu ça va être qu'on va affronter plusieurs il va y avoir plusieurs biomes à l'avenir qu'on le sortira en novembre 2021 donc là vous avez pu voir quelqu'un la tête là où c'est chiant qu'en fait qui est en train de jouer avec moi sur un serveur privé a donc un jeu de survie donc voilà il va falloir à ça il ya beaucoup de ressemblances à pas mal de jeux principalement un arc bien sûr il ya un petit peu une petite pointe de space engineer et on après chaque et à trois mais bon voilà globalement ça ressemble beaucoup à arc quand on va pas sentir la réponse est dans le bêta en fait c'est un week-end tous les deux toutes les deux semaines le les développeurs donc c'est celui qui a fait des idées pour ceux qui poseraient la question celui qui s'est barré avec la caisse voilà je préfère le dire toutes les deux semaines en fait ils sortiraient la bêta donc on peut jouer trois jours à peu près et en fait on teste un biome différent donc là c'est le deuxième week-end le deuxième biome après il va y avoir à l'article il va y avoir le désert etc et en novembre le jeu sortira donc on commence au niveau 0 dans le jeu vous montrer un petit peu ce que pour l'instant nous n'a fabriqué on a fabriqué ça c'est notre troisième maison je pense que c'est là on va y rester un plus longtemps il va falloir qu'on gère l'oxygène la soif la faim les blessures les poisons il va y avoir plusieurs types de de blessures blessures profondes etc et selon les blessures qu'on a il va falloir changer de médicaments donc voilà pour l'animation des arbres qui tombe une fois la retomber voilà c'est un petit détail que je raconte donc il va y avoir plusieurs minerais à aller chercher selon les minerais il faut avoir des outils adaptés en fait et donc avec ça j'ai débloqué le tiers 2 donc je suis passé niveau 10 je suis passé niveau 10 je dois avoir à peu près je sais pas peut-être 3 heures 4 heures peut-être 4 heures de jeu au total 5 heures grand max c'est pas trop donc là j'ai débloqué du stick il faut des bouts de bois et des bouts de bois par terre et j'ai bloqué des nouveaux comment ça peut l'atelier pour fabriquer des nouveaux outils qui sont plus puissants et en fait je vais pouvoir prendre enfin des faire fondre après des matériaux pour après faire des outils fabriquer ces fameux aussi ça fait moche donc voilà c'est ça les crafting bench donc je vais fabriquer ça je sais pas si je vais pouvoir mettre à l'intérieur de notre maison donc en fait on va avoir des intempéries qui vont arriver de temps en temps on détente là pour l'instant dans ce biome là on a des les tempêtes de des tempêtes de la foudre les tempêtes de tempête des oragans on a plein de choses et ça va détériore la maison parce qu'elle a pensé on est que si je peux la mettre ici on est là voilà et donc là du coup on reprend un exemple je sais pas ce qu'on va pouvoir fondre comment ça fonctionne en fait il ya un ours alors chez nous t'es tué alors je vais pouvoir vous montrer les nous c'est nos pires ennemis dans ce jeu voilà donc là je vais le déposser vous allez voir c'est un truc un peu plus dégueulasse après qui va apparaître voilà donc ça carcasse et avec la pioche on peut aller choper un peu de dos donc en soit le jeu est cool malheureusement ceux qui l'ont acheté vous pouvez jouer que deux jours par semaine deux jours quatre jours par mois parce que c'est toutes les deux semaines en fait la semaine il ferme la bêta ce que j'ai compris alors peut-être que je me trompe en tout cas c'est ce que j'ai compris et par contre il sort en mois de novembre donc voilà donc ceux qui sont friands de ce genre de jeu je sais que ça existe franchement foncé le jeu est cool en soit c'est une bêta mais un peu buggé mais on n'y passe du bon moment moi le chiang elle aime bien apparemment hein chiang tu t'aimes bien le jeu et voilà c'est cool donc donc voilà petit jeu sympathique qu'est-ce que je peux dire de plus on pouvait donc voilà on peut jouer à 8 en coopération donc les options de graphisme on peut le changer tout ce qui va être dls ss dls s on peut pas encore le modifier les graphistes attention on peut le changer que quand on est dans le menu principal pas quand on est en jeu donc pensez à bien faire ça avant de c'est à dire on va dormir chang on va passer la nuit qu'on peut dormir dans le jeu pour faire passer la nuit entre 18h et 6h du matin il y a plein de trucs à explorer donc il va on va tomber sur des grottes vous allez devoir chasser gérer le temps gérer vraiment plein de choses c'est un peu un grand classique dans le genre sauf qu'il va y avoir plusieurs biomes et on arrive ici en vaisseau spatial et on va dormir donc on va dormir pour passer la nuit c'est bon 7h du matin donc les nuits durent pas longtemps tu peux te lever un peu voilà donc j'ai pas grand chose à dire de plus juste que c'est un jeu qui est cool vraiment sympa donc il y a beaucoup vous voyez un peu le moi je viens de débloquer le tiers 2 donc vous avez le tiers 3, tiers 4 donc vous allez pouvoir après avoir des arbalètes des fusils etc fabriquer des trucs et en avis dans le cas c'est vraiment les premières phases de bêta après le contenu va arriver donc voilà le jeu coûte il me semble 22 euros si je dis pas de bêtises donc comme je disais vous pouvez jouer que deux trois jours par toutes les deux semaines et le jeu se rendement voilà donc très bon jeu fort sympathique et après plus tard apparemment il va y avoir des missions un peu à la Tarkov genre on va devoir faire des missions sur une partie de la planète ou une autre planète et on va avoir un temps imparti pour le faire et on va pouvoir extraire tout et si jamais on fail et ben on perd donc à voir en tout cas jeu à suivre pour ma part et je pense que je vais me racheter de façon parce que là pour l'instant j'ai juste une question d'essai on va dire et donc voilà je vous laisse un peu lancer le débat sur les commentaires pour savoir ce que vous en pensez si vous voulez l'essayer du coup si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je pourrais y répondre je vous dis à très bientôt à une prochaine pour une prochaine vidéo regardez moi ça comment ça court super vite les bestioles Hussein Bolt abonnez-vous pouce bleu commentaire comment ça